« Je lui aurais balancé un verre d'eau à la figure », Catherine Deneuve évoque son portrait polémique paru dans Le Monde en 2020. Alors qu'elle donnait une interview à Paris Match cette semaine, l'actrice est revenue sur la série d'articles qui lui avaient été consacrées dans Le Monde en 2020, et le portrait peu flatteur peint par la journaliste Raphaël Baquet. Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'elle n'a pas mâché ses mots. Connue dans le monde entier, à bientôt 80 ans, Catherine Deneuve peut se targuer d'avoir la carrière que toute actrice rêverait d'afficher. Avec plus de 60 ans de carrière et des centaines de films à son actif, elle est devenue au fil des années une icône du cinéma français. Mais si son talent est indéniable, c'est parfois sa personnalité et son fort tempérament qui entachent sa réputation. Souvent tétrillée et réputée pour être désagréable, son snobisme ne plaît pas à tout le monde. On se souvient notamment de Nabila qui n'avait pas hésité à la traiter de vieille jalouse aigrie. En 2020, la journaliste Raphaël Baquet lui consacrait d'ailleurs une série d'articles dans Le Monde, dont la teneur n'avait absolument pas plu à la principale intéressée. La journaliste avait notamment mis en exergue le caractère hautement dépensier de Catherine Deneuve et son train de vie luxueux. Plus tard, sur LCI, Raphaël Baquet avait révélé que l'icône du cinéma français avait mis en demeure la rédaction du journal et précisé qu'elle nhe accent aiguë citerait pas à les attaquer en justice si certains passages des articles ne lui convenaient pas. La journaliste avait également eu des mots qui ont, à l'époque, provoqué l'ire de la mère de Chiara Mastroianni. Je crois au contraire que ça restitue Catherine Deneuve dans toute sa complexité. « Ce n'est plus une image glacée, ce n'est plus qu'une belle femme. C'est une belle femme, évidemment, elle est intelligente, elle peut être méchante, et parfois extrêmement généreuse. Je lui aurais balancé un verre d'eau à la figure. » Interrogée par Paris Match le 21 septembre sur cette affaire, Catherine Deneuve n'a pas mâché ses mots envers Raphaël Baquet et a montré qu'elle avait la rancune plutôt tenace. J'ai été pire que mécontente, J'ai été choquée plus qu'une colère des choses fausses et malveillantes. Je n'ai pas réagi assez rapidement pour un droit de réponse. Si j'avais croisé la journaliste, je lui aurais balancé un verre d'eau à la figure, c'est-elle emporté. On en connaît une qui a échappé au pire. Sous-titrage ST' 501 ...